En Haute-Saône, dans le village de Gré-la-Ville. Le 5 novembre 2017, une marche blanche de plus de 8000 personnes se déroule en mémoire d'Alexia Daval, tuée 7 jours plus tôt. Jonathan Daval, le mari d'Alexia, est en première ligne, épaulé par ses beaux-parents. Il prononce alors un discours bouleversant. La force de notre couple nous faisait nous dépasser dans nos sorties et dans notre vie commune. Cette plénitude me manquera terriblement. Quelques semaines plus tard, le jeune homme avouera avoir tué Alexia, provoquant la stupeur et l'effroi. Que s'est-il passé ? Aujourd'hui, deux explications, deux thèses s'affrontent. Pour la mère et les avocats de Jonathan, ce discours d'époux dévasté n'est pas un rôle de composition. Ils affirment qu'il aimait sincèrement Alexia, une femme qu'il juge dominatrice et qu'il l'a tuée par accident suite à une dispute. Nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment Jonathan Daval soit appréhendé dans sa plus grande authenticité et que ce couple soit approché de la façon la plus juste sur ce qu'il était réellement. Oui, une femme peut être castratrice. Est-ce qu'on a le droit de le dire ? Non, visiblement. Moi, je pense que oui. Jonathan Daval, c'est tout sauf un monstre. C'est tout sauf un monstre. Il aime toujours Alexia. Sa vie, c'est Alexia. Donc, sa vie est finie. La famille d'Alexia, elle, est persuadée que Jonathan est un manipulateur qui a prémédité le meurtre d'Alexia. C'est Alexia qui a subi 15 coups de poing dans la figure. Il aurait déjà dû arrêter là. Mais non, il a continué. Il l'a étranglé. Il a duré plus de 4 minutes avec ses mains autour de son cou. Donc, ce n'est pas un accident. C'était prémédité. Il voulait méditer, il voulait, il voulait la tuer. Grâce à des témoignages inédits, nous allons tenter de lever les zones d'ombre qui planent encore sur la mort d'Alexia et sur cet homme aux deux visages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada